Eh bien, bonjour et ça me fait plaisir de vous retrouver ce matin. On est le 9 mars, on est rendu à 11 jours du début du printemps officiel qui va être le 20 mars cette année, un dimanche. Il est supposé commencer à 10h33, c'est sûr qu'on l'attend tous avec impatience. Donc, je vous souhaite la bienvenue aux conférences du butin des agriculteurs, édition 2022, la troisième conférence cette année. Donc, ce matin, on va discuter des ennemis des cultures à surveiller cette année. Saviez-vous que les producteurs ontariens ont affronté une nouvelle maladie, excusez-moi, que les producteurs ontariens ont affronté une nouvelle maladie du maïs d'été dernier, une maladie qui s'appelle la tâche goudronneuse. Dans le soya, on observe de plus en plus des dommages d'un insecte qui s'appelle la chrysomelle du haricot. Savez-vous pourquoi cet insecte économiquement crée plus de dommages dans le soya IP que dans le soya conventionnel? Et finalement, côté mauvaise herbe, il y a une super mauvaise herbe qui a commencé à s'installer au Québec, qui est l'amarante tuberculée. Seriez-vous l'identifier si jamais elle s'invite dans l'un de vos champs? Eh bien, c'était ces questions qu'on va répondre ce matin et à bien d'autres avec nos experts. Donc, je me présente, mon nom est Yvon Thérien, éditeur et rédacteur en chef pour le bulletin des agriculteurs et votre animateur ce matin pour l'heure et demie qui va suivre. Donc, au programme ce matin, on a trois conférences. On va commencer avec les maladies. Après ça, on va parler des insectes. Puis après ça, on va parler des mauvaises herbes à surveiller pour la saison qui s'en vient. Et tout ça va être suivi d'une période de questions après. Maintenant, on va, vous êtes plus de 700 qui vous êtes inscrits aux conférences du bulletin depuis le début. Là, je vois qu'on est rendu près de 150 personnes en ligne. Je commence à me sentir moins seul devant mon écran d'ordinateur. Et avant de démarrer avec la première présentation, j'ai une question sondage pour vous qui va apparaître à l'écran. Et c'est une question pour tester vos connaissances en mêlherbologie. Donc, dites-moi, laquelle de ces mauvaises herbes n'est pas résistante au glyphosate? Est-ce la mauvaise herbe A, la B, la C, la D ou encore la E? Et pendant que vous complétez le sondage, moi, je vais prendre quelques secondes pour remercier nos commanditaires pour leur appui pour ce webinaire. Donc, un gros merci à nos commanditaires Bayer, Orsch, Pioneer ainsi que Syngenta pour leur appui financier ce matin. D'ailleurs, c'est grâce à eux, entre autres, qu'on a pu rendre le webinaire gratuit ce matin. Fait que là, je vois que vous avez été plusieurs qui avaient répondu au sondage. Et là, je vois que la majorité ont répondu le Galaison-Gossilier. Et après ça, les réponses sont partagées entre le Cochia à balai ainsi que la moutarde des oiseaux. Bon, fait qu'on garde ça en tête, puis on va en discuter qu'on va être rendu à la période de questions plus tard. OK. Je vais fermer ça ici. Donc, au programme ce matin, nous allons débuter avec une présentation sur les maladies avec Martin Lanouette. Après, nous allons discuter INSEC avec Annie Desrosiers. Et pour finir, une présentation sur les mauvaises herbes avec Julie Lacasse. Les conférences ont été préenregistrées. Chaque conférence dure environ 15 minutes. Et après la troisième conférence, bien là, les conférenciers vont se joindre à moi à l'écran. Et ils vont être en mesure de répondre à vos questions en direct. Donc, on va y commencer avec la première conférence où on va parler des maladies avec Martin Lanouette. Donc, je vous présente Martin. Martin est agronome et travaille pour la compagnie Syngenta depuis 2003. Il a étudié en mêlerbologie à l'Université Laval et il possède une vaste expérience sur le terrain en matière de grande culture. Depuis janvier dernier, Martin consacre 100 % de ses efforts sur la mise en marché des semences pour Syngenta. Donc, on regarde ensemble la conférence de Martin Lanouette sur les maladies à surveiller en grande culture, maïs et soya, cette année. Bonjour tout le monde. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de ces deux maladies, en fait, une dans le soya et une dans le maïs, qui peuvent être une menace pour nous au Québec dans les prochaines années. Donc, la première maladie, c'est le syndrome de la mort subite du soya, qui est causé par un champignon, qui est un fusarium, plus précisément virguliforme. C'est une maladie qui survit dans le sol et dans les résidus de culture, puis qui infecte surtout les années avec des conditions fraîches et humides ou avec des sols en conditions frais et humides. On voit généralement les symptômes en premier sur des parties aériennes. Ce qu'on voit, selon les photos ici, c'est vraiment des chloroses entre les veines. C'est vraiment caractéristique de la maladie. Des nécroses, après un certain temps, la plante ou les feuilles deviennent complètement nécrosées. Et puis, pour la finaliser, finalement, avec une défoliation complète du plant et une mort complète du plant aussi. Donc, l'incidence du syndrome de la mort subite au Québec, on a très peu de présence de cette maladie encore. C'était identifié pour la première fois par le réseau d'avertissement phytosanitaire en 2020, dans un champ au centre du Québec. Et puis, en 2021, ils ont aussi identifié deux champs qui sont, cette fois-ci, situés en Montérégie. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs. C'est vraiment ceux qui ont été identifiés. Et puis, on s'aperçoit que cette maladie-là est très, très présente dans le sud-ouest de l'Ontario, puis qu'elle avance doucement vers nous. Quand même à un rythme pas très rapide. Donc, c'est à surveiller peut-être à long terme. Mais c'est certain que si on a trouvé cette maladie au Québec, elle risque d'être là pour rester. C'est une maladie aussi, le syndrome de la mort subite, qui s'implante souvent à la suite du nématode acquise du soya. Le nématode acquise, encore là, très présent dans le sud-ouest d'Ontario. Donc, c'est deux maladies et un nématode qui vont très, très bien ensemble. Parce que le nématode crée des points d'entrée dans les racines, sur les racines, qui augmentent les risques d'infection, donc qui augmentent la gravité de la maladie. C'est une maladie aussi, le syndrome de la mort subite, qui est facile à confondre avec d'autres maladies, comme la pourriture brûte de la tige, qui cause à peu près des syndromes semblables sur le feuillage. Phytophthora aussi, qui peut peut-être ressembler à ça dans certains cas. Donc, comme je vous dis, il peut y en avoir dans d'autres places au Québec, mais qui ont été suspectés comme étant une autre maladie. Donc, c'est à surveiller. Qu'est-ce qui se passe sous le sol? Bien, on voit apparaître les symptômes souvent en premier parce qu'on ne fait pas des creusages systématiques dans nos champs. Mais généralement, l'infection aussi se fait sur les racines, donc des pourritures sur les racines, système racinant moins développé, plus brun. Donc, c'est vraiment là que l'infection se fait pour vraiment débuter là et puis se répandre dans toute la plante. Qu'est-ce qu'on a comme outil de lutte contre ça? Bien, le traitement de semence, c'en est un. Il y a quelques traitements de semence qui sont efficaces ou disponibles sur le marché. On voit ici deux exemples. Encore là, c'est souvent des essais qui ont été faits en Ontario. Si vous voyez à gauche les deux photos, vous avez une variété. En fait, c'est la même variété dans les deux cas. La même variété traitée avec un traitement de semence spécifique pour le syndrome de la mort subite. Même chose ici. Tandis qu'à gauche, il n'y a pas de traitement de semence. Donc, on voit que c'est quand même un bon outil. Il peut y avoir quand même une incidence de maladie, même avec un traitement de semence, mais c'est un très bon outil pour lutter. Par contre, c'est des traitements de semence, généralement, qui sont assez dispendieux, qui sont assez spécifiques et qui sont très, très uniques à ces maladies-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on veut mettre en prévention systématiquement. On va vraiment les appliquer ou les utiliser quand c'est utile et puis quand la maladie est diagnostiquée, soit sur notre ferme, soit dans les environs. Puis, quand on parle que c'est une maladie qui va souvent côte à côte ou main dans la main avec le nématode aquisse, une autre façon de lutte, c'est d'utiliser des variétés résistantes. Et puis, même là, ça, c'est un bon exemple, il y a quelques sources de résistance au nématode aquisse qui sont dans les génétiques du soya. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de pression. Il y a certaines souches de résistance, finalement, dans les variétés qui fonctionnent moins bien qu'avant. Donc, on voit que les variétés ne sont pas toutes créées égales. Donc, c'est une autre petite plus. Si on gère le nématode aquisse, on réussit à gérer aussi cette maladie-là de la même façon. Donc, gestion de la mort subite du soya. C'est vraiment un petit résumé que je voulais vous montrer. Donc, on sème des variétés tolérantes quand c'est possible. On utilise des traitements de semences efficaces quand on sait qu'on a la maladie. On évite, bien sûr, la compaction. On améliore le drainage. En général, toutes les conditions où l'eau reste un peu plus longtemps au champ. On ajoute aussi une céréale dans la rotation. Ça a été étudié et prouvé que des rotations courtes de maïs et de soya, la maladie du syndrome de la mort subite, réussit à survivre sur les résidus de maïs. Donc, inclure une céréale fait vraiment une coupure, une vraie rotation, une vraie coupure dans le cycle de la maladie et puis va nous aider à gérer les quantités de spores qui sont relâchées. Bien sûr, on gère le nématode aquisse, comme je vous ai dit. Puis, on peut aussi essayer de réduire les résidus de culture en faisant un travail de sol, un labours. Ça peut nous aider à enfouir et avoir moins de spores qui sont éjectés. Donc, c'était tout pour le syndrome de la mort subite. Ma deuxième maladie est plutôt dans le maïs, maladie qui n'est pas encore présente au Québec, qui s'appelle la tache goudronneuse. J'ai mis la référence en anglais, qui est le tar spot, parce que c'est une maladie qu'on peut voir arriver avant longtemps ici. Je vais vous montrer un petit peu pourquoi tantôt. Mais présentement, on la retrouve principalement dans le Midwest américain et puis en Ontario. Et puis, donc, c'est quelque chose qui va probablement venir. C'est causé par un champignon aussi, le philacorum aïdis. Il y a deux sources d'origine de cette maladie-là, une au Mexique, une dans les Caraïbes. Donc, ça vient vraiment du sud. Et puis, on ne sait même pas trop comment c'est monté jusqu'à nous. Par contre, vous allez voir sur la carte tantôt que c'est rendu très, très près. Donc, pour l'identification, vous le voyez sur les photos, c'est des structures noires vraiment surélevées, qui ressemblent un peu à des structures de rouille, qui peuvent être entourées d'un halo ou non. Les deux sont possibles. C'est difficile à gratter. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut enlever, qui est vraiment déposé sur le dessus. C'est vraiment incorporé dans la feuille. Et puis, ça débute souvent sur les feuilles du bas. Donc, c'est là qu'on va apparaître les premiers signes de la maladie. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une carte du Midwest, justement, américain, avec dans le haut à droite, l'Ontario. Donc, si vous voyez les carrés qui sont des comtés, finalement, où on a vu la maladie apparaître en premier ou depuis le plus longtemps, c'est en 2015 dans l'Indiana et dans l'Illinois, un peu le Michigan. Donc, c'est vraiment les premières occurrences de la maladie qui sont arrivées dans ces coins-là. Et puis, depuis ce temps-là, ça n'arrête pas de s'étendre, finalement. Ça fait que c'est de plus en plus pâle autour. Donc, ça veut dire que la maladie est arrivée un peu plus tard dans les années. Ça fait que ce qu'on voit, c'est qu'en Ontario, on a vu les premières apparitions en 2020, ici dans le sud-ouest. Et puis, on a eu très, très peu de problèmes à ce temps-là. On avait une année quand même assez sèche. Donc, on n'a pas vraiment eu de problème de perte de rendement ou vraiment de maladie qui a fait des problèmes majeurs. Cette maladie-là a vraiment, il profite vraiment des feuilles, d'un feuillage mouillé pendant 7-8 heures d'humidité relative, finalement, dans l'air. Donc, c'est pour ça qu'on voit apparaître ça principalement dans le mid-ouest américain parce qu'on voit que dans le sud des États-Unis, malgré que ça vient du sud, ça vient du Mexique, on en voit très peu. Il y a des apparitions en Floride, en Georgie, mais ce n'est pas là qu'on a des problèmes majeurs, probablement parce qu'ils ont des conditions un peu plus sèches. En 2021, autant nous, au Québec, on a été secs, je vous le dirais. En Ontario, il y a eu quand même beaucoup de pluie. Et puis, vous voyez que la maladie s'est étendue beaucoup jusque dans le nord de Toronto. Et puis, on a vraiment eu des infections majeures et qui ont causé vraiment des pertes de rendement et puis très, très généralisées. Donc, c'est quelque chose qui est à vérifier parce qu'au Québec, vous le savez, on a eu quelques exceptions depuis deux ans, mais généralement, ce n'est pas l'humidité qui manque. Donc, on a probablement aussi les conditions favorables au développement de la maladie. Ça, c'est une belle illustration pour vous montrer un peu qu'est-ce qui sont les conditions favorables au développement. On parlait d'humidité, d'humidité relative. Ça, sur la photo, c'est un champ qui a une réaction sous pivot. Finalement, le coin en bas à gauche, le pivot ne se rend pas là. Donc, on voit que la maladie n'est pas probablement présente, mais qui n'a pas causé beaucoup, qui ne s'est pas développé beaucoup. Ou est-ce qu'il y a eu vraiment une réaction par le pivot, la maladie s'est développée énormément. Ça, c'est même avec une application d'un fongicide au stade de l'apparition des soies. Donc, qu'est-ce qui a fait aussi que ça s'apparaît plus dans le Midwest américain, en Ontario? Bien, c'est aussi des rotations courtes. On ne veut pas, on sait que rotation courte, maïs, soya, il y a plus de résidus, donc plus de supports éjectés. Donc, ça l'aide à ce que cette maladie-là s'étende et puis se développe assez rapidement. Donc, semi-direct aussi, encore là, en cause de la gestion des résidus saison humide. Donc, ça survit des résidus. Ça, on le sait, dans le Midwest, c'est clair. Ce n'est pas quelque chose qui nous arrive du sud à chaque année. Donc, c'est implanté là et ça se répand. En Ontario, ils suspectent exactement la même chose. Ils se sont aperçus en 2021 que la maladie est apparue exactement en même temps que dans les États américains. Donc, sans avoir la preuve exacte, ils suspectent que ça passe l'hiver en Ontario facilement. Donc, probablement, encore là, ça reste à vérifier, mais à long terme, il faut faire attention parce qu'on peut possiblement avoir les conditions favorables au Québec pour que la maladie passe l'hiver chez nous. Donc, gérer les résidus pour la tâche des gouttes runneuses. Est-ce que c'est une bonne solution? Il y a beaucoup de graphiques là-dessus. Je vais vous les isoler un petit peu, un par un. Donc, les chercheurs, ce qu'on trouve, autant aux États-Unis qu'en Ontario, c'est que gérer les résidus, c'est-à-dire enfouir, faire un labour, c'est assez marginal comme effet. Ça l'aide. Sur le premier graphique en bleu ici, vous le voyez. Donc, si on a des hauts résidus ou peu de résidus, on a une différence significative, mais ça reste quand même que la sévérité est très élevée. Donc, il y a tellement d'éjections de spores que même s'il y a 2 à 3 % de survie de ces spores-là ou de cette maladie-là, c'est suffisant pour avoir des infections majeures. Donc, gérer les résidus, ça peut aider, mais ce n'est pas avec ça qu'on va gérer la maladie. Hybride résistant, si on regarde le deuxième graphique en vert, là, on voit vraiment un peu plus d'effets. Un hybride résistant, l'incidence de la maladie autour de 2,5, tandis qu'on est autour de 5 avec donc du 5 au double entre une variété sensible ou des variétés sensibles et des variétés résistantes. Donc, si on diminue de 50 % la sévérité, c'est un bon avantage, c'est une bonne façon de gérer. Puis ça, vous allez voir, vos semenciers, vos compagnies semencières vont avoir de l'information de plus en plus sur cette maladie-là parce qu'elle est présente près de chez nous. Une autre chose qui est documentée, mais les chercheurs ne s'entendent pas pour savoir exactement d'où vient l'effet, c'est des semis hâtifs. Donc, la maladie a besoin de tissus verts pour se développer. Et puis, elle se développe surtout en fin de saison, quand ces tissus verts-là sont un peu vieillis, donc plus sensibles à des infections. Donc, si on sème hâtivement en fin de saison, quand les conditions sont plus favorables, plus humides, souvent, on a des grosses rosées, etc. Donc, si on sème tôt, la maturité arrive avant que les grosses infections se fassent. Donc, généralement, on dit que les semis hâtifs sont une bonne façon de lutter contre la maladie. Puis, encore là, le dernier graphique, c'est résidus et résistances. Encore là, ça nous donne exactement la même chose. Si on donne une variété résistante avec moins de résidus, c'est vraiment la variété qui fait le plus de différence et non la gestion des résidus elle-même qui apporte très peu entre les deux. Dernière option, les fongicides. Ce qui a été étudié aux États-Unis et en Ontario, encore là, il semble qu'application de fongicides a un effet, un fongicide a deux modes d'action et plus parce qu'on a deux modes d'action contre la maladie, mais aussi pour une gestion de la résistance parce que c'est une maladie qui apporte beaucoup de pression. Donc, on a quand même peur d'avoir des résistances qui apparaissent si on utilise des fongicides uniques et de façon répétée. Et puis, ils regardent de plus en plus. On s'aperçoit qu'une application de fongicides au stade d'apparition des soies ou des croix semble pas être suffisant dans des cas de grosses infections. On commence à regarder, ils commencent à regarder les chercheurs pour faire une deuxième application au stade R2, donc quelques semaines plus tard, pour vraiment avoir un contrôle de la maladie jusqu'en fin de saison. Quand je vous dis que c'est pas parfait, les fongicides non plus, c'est une belle preuve aussi. J'ai enlevé tous les noms des maladies, c'est-à-dire des fongicides. Mais on voit qu'il y a des différences entre les fongicides et ils fonctionnent pas tous de la même façon. Mais dans le meilleur des cas, on a encore 12-13 % de sévérité de la maladie alors que le témoin non traité était à 25-27. Donc, on a une bonne réduction, mais en même temps, c'est pas parfait non plus. Donc, si on résume, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette maladie-là? Il ne faut pas s'inquiéter pour l'instant. C'est à voir. Donc, ce qu'il faut faire chez nous au Québec présentement, c'est du dépistage pour voir si on a cette maladie-là qui arrive. Donc, c'est important d'aller voir nos champs, voir un peu puis le dire finalement à nos conseillers locaux quand on se suspecte que ça peut être là parce qu'il y a peut-être encore moyen de réagir. Il faut utiliser des hybrides résistants. Ça, c'est un bel exemple. Même condition de croissance, même gestion, mais deux hybrides résistants sur cette photo-là. Il faut effectuer, si possible, des semis hâtifs, gérer nos résidus dans un moindre effet. Et puis, bien sûr, les fongicides vont être un outil de choix pour nous aider à la gestion de cette maladie-là. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vais être disponible un peu plus tard pour répondre à vos questions. Et puis, je vous remercie de votre attention. Bon, bien, merci, Martin, pour cette présentation. Donc, ce que je retiens, tâche goudronneuse dans le maïs, c'est le syndrome de la mort subite dans le soya. Fait que maintenant, on va passer au deuxième segment. On va parler maintenant de l'insecte avec Annie Desrosiers. C'est ce que je vous présente, Annie. Donc, Annie, elle est agronome chez Pioneer. Elle a grandi sur une ferme spécialisée en grande culture dans l'Est ontarien. Elle est détentrice d'un baccalauréat en sciences végétales de l'Université McGill. Et en 20 ans, 21 ans de carrière chez Pioneer, elle s'est vue confier différents postes, dont celui d'agronome qu'elle occupe à ce jour. Donc, écoutons ensemble la présentation de Annie Desrosiers sur les insectes à surveiller cette saison. La chrysamelle du maïs et la chrysamelle du haricot, les insectes à surveiller en grande culture pour la prochaine saison. L'année passée, à pareille date, je vous parlais des premiers cas suspects de résistance de la chrysamelle du maïs en Ontario. Les cas, c'était des dommages avec des hybrides avec plusieurs modes d'action. C'était dans une région bien précise, dans le comté de Perth et Huron, où les cas associés étaient avec des champs de maïs en monoculture depuis plusieurs années. Mais le restant des régions n'avait pas eu de cas suspects. Où en sommes-nous en 2021? Les cas sont stables. On n'a pas plus de cas suspects dans des régions différentes en Ontario. Puis on est toujours en attente de la confirmation de la résistance en laboratoire qui n'est pas encore officielle. Donc, pour cette année, je pensais faire la présentation un peu plus en mode étude de cas pour avoir vraiment la discussion avec vos producteurs ou vos clients. Donc, un de vos clients vous confie, lors d'une discussion à l'automne, avoir eu des dommages de la chrysamelle dans son champ avec un hybride AMXT. C'est un hybride qui a des technologies contre la chrysamelle du maïs. Il a vu des conférences, il a parlé à des gens, il est convaincu qu'il se trouve devant un cas de résistance. Donc, on est à l'automne, il n'y a plus rien à faire au champ, tout est récolté, laboré. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme discussion avec notre client? Donc, premièrement, quelles seraient les bonnes recommandations à lui faire? Donc, je crois que la première question, c'est quels sont les dommages dont il parle? Donc, est-ce que c'est de la verse de racine qu'il a observé? Est-ce qu'il a observé plusieurs adultes sur les soies? Est-ce que ces champs sont en rotation de culture? Donc, c'est les premières questions à se poser. La verse de racine, c'est le premier symptôme d'un dommage de la chrysamelle du maïs dans le champ. Donc, on a la verse de racine hâtive où est-ce que la verse de racine se produit avant la floraison. Donc, le maïs, il y a le temps de repousser vers la lumière. On a la verse de racine tardive qui se passe plus tard en saison, fin août, mois de septembre. Mais quelle est la cause réelle de cette verse de racine? Donc, on n'a pas le choix de prendre une pelle et d'aller au champ et d'aller observer réellement ce qui se passe au niveau des racines. Tu peux avoir de la verse de racine due à la compaction causée par le printemps. Donc, la compaction de sillons, la compaction de surface qui restreint le développement racinaire. Tu peux avoir un mauvais développement des racines d'angrages suite à une application d'herbicides hormonales. Tu peux avoir une faiblesse génétique tard en saison où est-ce que j'ai énormément de pluie et la terre devient énormément meuble et j'ai énormément de vent où est-ce que le maïs va verser. Et j'ai la cause où est-ce que c'est vraiment un dommage de la chrysomelle du maïs telle que la photo encadrée en rouge. Donc, dommages causés par les adultes. On peut observer des adultes dans notre champ lors de la floraison sur les soies. Donc, il faut comprendre que les technologies BT-chrysomelles n'ont aucun effet sur l'adulte de la chrysomelle. Donc, c'est normal d'observer des adultes. Donc, la seule question qu'on doit se poser, est-ce que les adultes proviennent de mon propre champ ou la larve, elle a complété son cycle de vie qui a passé à travers mon BT-chrysomelle pour devenir adulte ou les adultes proviennent des champs voisins si la pression est forte pour une région donnée. Donc, une fois ces questions-là établies, on sait de quoi qu'il parle pour se poser des questions sur ces problèmes des chrysomelles. Donc, une première recommandation. Vous avez à penser vrai ou faux lors de l'énoncé. Lui proposer de faire le tour de ses champs l'an prochain, près du moment de la floraison pour valider si les dommages aux racines sont présents. Vrai ou faux? C'est une bonne option, c'est une bonne idée parce qu'on le sait que le cycle de vie de la chrysomelle du maïs, elle passe l'hiver sous forme d'œuf où les larves vont éclore au courant du mois de juin-juillet et c'est pendant ces deux mois-là que les larves vont se nourrir des racines du maïs et causer les dommages. Par la suite, elle passe sur la forme de pupes et devient un adulte où on les voit apparaître au courant du mois d'août début septembre. Donc, oui, à la pollinisation, c'est un bon moment parce que le dommage aux racines, il est fait et on est capable d'observer la présence d'adultes dans le champ. Il faut faire attention, il faut s'assurer qu'on est dans une monoculture de maïs et le type de sol est important. Sur les sols sableux, on risque de voir très peu de dommages de la chrysomelle et on va les voir surtout dans les lombes argileux au sol argileux. Il est très facile, on prend une pelle, on déterre les racines puis il est très évident de voir les racines qui ont été mangées qui sont noircies par rapport à un système racinaire qui est blanc et en santé et très présent dans le sol. Donc, les signes à surveiller quand je marche à un champ de maïs lors de la pollinisation pour une possibilité de résistance, c'est si j'observe des cols d'oie ou de la verse de racines dans un champ de maïs bêté chrysomelle. Si les adultes sont abondants dans le champ, il ne faut surtout pas oublier qu'il y a un 5% de refuge dans le sac. Donc, si on voit un plan ici et là avec des dommages, il ne faut pas oublier le 5% de refuge. Donc, dans tous les cas suspectés, on doit évaluer les dommages aux racines et avoir un score supérieur à 0.5. Ce que c'est ça, c'est des morsures sur les racines qui représentent 50% du premier nœud. Pourquoi? Parce que si j'ai une très grande pression de l'arbre de chrysomelle dans mon champ, c'est l'arbre doit manger des racines pour ingérer la protéine. Le temps que la protéine ait son impact sur son système digestif et que la larve, elle arrête de se nourrir et de mourir, on est capable d'avoir des dommages aux racines qui vont stopper après un certain stade. Donc, il est normal d'avoir un peu de dommages sur les racines. Recommandation numéro 2, lui suggérer une rotation des modes d'action, donc lui vendre un hybride Smart Stacks pour la prochaine saison s'il doit vraiment revenir à Metz. Vrai ou faux? Eh bien, c'est faux. Donc, la rotation des technologies présentement, commercialement, n'est pas un moyen efficace pour prévenir la résistance. Tout simplement parce que probablement vous reconnaissez les noms de commerce pour les technologies BT-Crisomel, comme on entend parler le mot AMXT, Chrome, Smart Stacks, Agri-Sure. Donc, ce qui est important, c'est de reconnaître la protéine de ce gène BT-là associée avec la marque de commerce pour voir qu'il n'y a pas de grande différence en technologie. Donc, si je prends un hybride AMXT qui a une protéine CRI 34-35 combinée avec un CRI 3A et je regarde mon hybride Chrome, bien, la marque de commerce est différente, mais j'ai exactement les mêmes deux protéines qui travaillent sur la Crisomel. C'est quoi la différence et l'événement parce que j'utilise le gène Herculex-Spiral et le gène Herculex-Crisomel sur un seul vecteur pour l'insertion dans la plante, mais j'ai les mêmes protéines contre la Crisomel. Si je regarde le Smart Stacks, on utilise le CRI 34-35 en combinaison avec un autre protéine CRI 3 modifié. J'ai le Smart Stacks Pro qui utilise le CRI 3 BB1 avec une nouvelle technologie, le ARNI, qui est nouveau et qui n'est pas encore commercialement disponible au Canada, mais qui va l'être sous peu. J'ai le Syngenta Agricher 31-22 qui utilise encore la même molécule CRI 34-35 avec un CRI 3A et Agricher Duracade 51-22 qui a encore le CRI 3A avec un CRI 3-1AB. Donc, si je regarde, j'ai le rouge partout, presque partout dans mes technologies où j'ai une molécule CRI 3 quelque chose. Donc, d'où vient la résistance croisée? Donc, c'est des protéines différentes mais très similaires. Donc, c'est pour ça que du moment que j'ai la résistance dans un des CRI 3, je vais avoir la résistance croisée dans les autres événements. Donc, si je regarde les codes couleurs ici, je ferais la rotation de la technologie que je voudrais, sauf le Smart Stacks Pro. Bon, bien, c'est toute la même protéine qui a de la résistance de développer dans ces cas-là. recommandation numéro 3. Lui suggérer de faire une rotation avec de l'avoine ou bien utiliser un traitement de semence néonique à grosse dose. Vrai ou faux? Vrai pour la rotation, faux pour le traitement de semence. Donc, la rotation de culture est le meilleur moyen pour prévenir la résistance de la chrysomelle aux technologies bétées. Donc, ce qu'on suggère, c'est que la première année de maïs, on n'est pas obligé d'utiliser un maïs bétée chrysomelle parce que je suis en rotation. Par contre, l'année 2 de maïs, si j'ai des antécédents de problèmes de chrysomelle, on utilise un maïs bétée chrysomelle. Et si je veux revenir à une troisième année, le meilleur choix, c'est de faire une rotation de culture parce que si j'ai une faible population qui a développé de la résistance, cette population-là ne pourra pas se développer dans la troisième année de rotation si je mets une autre culture parce qu'elle n'a pas de nourriture et cette population-là va mourir. Donc, la rotation est le meilleur moyen de prévenir la résistance pour l'instant. Les traitements de semence à forte dose, il faut comprendre que c'est seulement une protection partielle dans les fortes infestations, que le traitement de semence ne tue pas les larves, donc on ne contrôle pas les populations de chrysamelles puis au Québec, on a besoin d'une justification et une prescription agronomique. Donc, ça ne fait pas vraiment partie de nos options pour le Québec. Dernière recommandation, aviser son conseiller ou le bureau régional du MAPAC de sa région pour qu'il vienne prélever des adultes et les faire analyser. Vrai ou faux? Vrai. En cas de tout doute, c'est merveilleux de poser la question à son conseiller. si vous êtes à l'aise de parler avec le bureau du MAPAC et de poser les bonnes questions. Ces gens-là, vos conseillers, vont être capables de vous poser les bonnes questions et vous aider à faire le suivi de votre champ et de passer à travers les étapes si on a des cas suspectés de résistance de la chrysamelle dans vos champs. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a des chrysamelles qui développent la résistance aux technologies d'été, mais on a des chrysamelles qui s'adaptent aux rotations maïs-soya. Donc, très documentées aux États-Unis mais qu'on n'a pas encore trouvées au Québec, mais on garde l'œil ouvert. Je sais que je peux avoir des chrysamelles du Nord qui, dans une rotation de maïs-soya, vont pondre ses oeufs dans le champ de maïs, vont rester en dormance pendant l'année du soya pour se développer dans la prochaine année dans le maïs. La chrysamelle de l'OSL, elle s'est adaptée en étant capable de pondre ses oeufs dans un champ de soya pour ensuite être disponible pour le champ de maïs par la suite. Donc, pour nous, au Québec, ce qu'il faut faire attention, c'est le maïs spontané. Donc, les chrysamelles sont attirées aussi par le maïs spontané dans les champs de soya. Donc, il faut faire attention que si j'avais beaucoup de maïs spontané dans un champ de soya que j'ai remis en maïs l'année d'après et que j'ai des dommages, mais c'est probablement les maïs spontanés qui causent cet effet-là. On a commencé à parler des nématodes en contrôle biologique l'an passé. On a deux essais d'établis au Québec où est-ce qu'on les suit avec le sérum et le MAPAC. Donc, ces nématodes-là, ce n'est pas nouveau. Ça vient de l'Université Cornell. Ça fait plusieurs années que c'est connu. C'est utilisé dans les lushernières. Ils ont commencé à faire des études sur la chrysamelle en 2014. Donc, je fais une seule application de ce nématode-là au champ. Il est natif, donc il est capable de passer les hivers dans nos sols. Puis, par la suite, ce qu'ils observent, c'est qu'on a une réduction de 50 à 90 % des dommages aux racines. Donc, il faut faire attention. c'est des nématodes. Ils vont répondre aux conditions secs en réduisant leur efficacité. Mais l'objectif ultime, c'est de l'utiliser en combinaison avec les maïs, bêtis, chrysamelles pour nous aider à contrôler les populations puis de juste être capable d'étirer nos technologies le plus longtemps possible. Donc, à suivre sur l'établissement de nos deux parcelles avec les nématodes biologiques. On va passer au deuxième insecte qui est la chrysamelle du haricot qu'on retrouve dans les champs de soya. Donc, je vous avais parlé l'année passée qu'on commençait à observer dans l'ouest du Québec la présence de la chrysamelle du haricot. Lors de la dernière saison, on a vraiment vu beaucoup plus de dommages de la deuxième génération d'adultes qu'on n'avait pas vraiment remarqué auparavant. Donc, la chrysamelle du haricot, elle, elle va passer l'hiver dans les boisées sous forme adulte. Puis là, au printemps, elle va sortir pour venir se nourrir des feuilles de soya au courant du mois de juin. Donc, traitement de semences insecticides pourrait contrôler la première génération d'adultes, mais on sait que l'utilisation des traitements de semences insecticides au Québec a diminué énormément dans les deux dernières années. Donc, il y en a qui vont me poser la question, c'est quoi le seuil d'intervention? J'ai trouvé dans le guide de la MAF qu'un traitement peut être justifié lorsque j'ai 16 chrysamelles par 25 cm d'orant. Donc, cette première vague d'adultes-là va pondre des oeufs près des racines pour avoir une deuxième génération d'adultes. Donc, j'ai un seul cycle complet par année, par contre. Donc, la deuxième génération d'adultes va sortir vers la fin juillet, va venir se nourrir des feuilles, mais la problématique, c'est que cette génération-là vient se nourrir sur les gousses, sur les feuilles de soya. Donc, il est capable de s'alimenter jusqu'à la sénescence des plants. Ce que ça peut faire, c'est d'avoir un impact sur la qualité. On n'a pas eu de problème dans la dernière saison, mais il y avait vraiment des chances que les infestations étaient vraiment fortes pour se questionner. Dans un soya randoprédé, il y a peut-être moins d'impact sur la livraison et la qualité du grain, mais dans votre soya IP, où elle est claire, où est-ce que c'est de la consommation humaine, peut-être surveiller vos champs de plus près pour ne pas avoir des bines affectées par la chrysomène du haricot parce qu'il y a des champignons qui peuvent se rentrer par ces morsures-là aussi par la suite. La seule intervention rendue à ce stade-là, c'est vraiment les pourcentages de défoliation. Donc, 30 % de défoliation au stade végétatif. Quand je tombe au stade de floraison, c'est 15 % de défoliation. Remplissage des gousses, 25 % de défoliation. Donc, c'est vraiment le pourcentage de défoliation qui va vous guider dans votre décision de traitement. Donc, il faut faire attention de ne pas confondre les différentes chrysomèles. On entend beaucoup la chrysomèles. J'ai la chrysomèles du maïs qu'on retrouve dans le maïs. Il y a différentes espèces. Il y a la chrysomèles du haricot qu'on retrouve dans le soya et qu'il y a différentes couleurs de différentes espèces. Il y a la chrysomèles du cocombre qu'on retrouve en horticulture. Donc, on entend beaucoup le mot chrysomèles, mais ils ont vraiment chacun leur culture spécifique pour nous. Donc, merci. Merci Annie pour cette présentation. Donc, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la section chat. J'écoutais Annie, ça fait peur, ça, des insectes qui sont déjà rendus à avoir développé des résistances à la technologie BT. Espérons qu'ils vont se tenir à l'écart de nos champs pour encore un bon bout de temps. Là-dessus, on va passer à notre prochaine conférence et on va parler maintenant de mauvaises herbes. Et puis, pour nous en parler, on a avec nous aujourd'hui Julie Lacasse. Fait que je vous présente Julie. Donc, Julie, elle est technologue agricole, diplômée de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec depuis 2003. Elle est aussi actionnaire de la ferme familiale avec son conjoint depuis 2013 et elle conjugue son travail de représentante chez Bayer et celui de productrice en grande culture. Donc, on va écouter la présentation de Julie où elle va nous présenter les mauvaises herbes à surveiller durant la saison qui sont liées. On écoute ça ensemble. Bonjour tout le monde. Donc, merci une fois de plus aux conférences du bulletin de me permettre de vous parler des ennemis d'éculture segment mauvaise herbe. Cette année, j'ai décidé de revenir sur la marante tuberculée mais vraiment axée sur son identification. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Par la suite, je vais vous parler de la vergerie du Canada et ma troisième mauvaise herbe sera la galinsoga ciliée. Je vais prendre quelques secondes aussi en terminant pour faire une petite mise à jour sur les nouvelles résistances qui malheureusement ont été confirmées au Québec en 2021. Donc, voici le programme de ma présentation. Tout d'abord, la marante tuberculée, en fait, l'année passée, en 2021, il y a quand même eu 14 nouvelles populations répertoriées dans quatre régions différentes, soit l'Estrie, Chaudière-Appalaches, Laurentides et Centre-du-Québec. Vous voyez que c'est quand même assez vaste comme territoire affecté. Ce qui porte présentement, depuis 2017, on retrouve 43 populations d'amaranques tuberculées résistantes. Ce n'est pas rien. Puis, celles qu'on a retrouvées, en fait, l'été dernier, étaient résistantes à différents groupes, surtout, par contre, au groupe 2. Les groupes 2, ça rejoint plusieurs herbicides tels que Pursuit, Pinac, surtout dans le soya, puis au niveau du maïs, il y a certains groupes 2 qui sont dans les produits comme Ultime qui ont été fortement utilisés. Ensuite, il y a le groupe 9 qui est, bien entendu, le glyphosate. Et puis, le groupe 14, dont certains herbicides connus comme le Valterra, le Reflex, puis le Blazer. Donc, c'est des groupes qui ont été répertoriés résistants. Et donc, ce n'est pas quelque chose de très réjouissant pour nous en 2021. Pourquoi j'ai décidé d'axer sur l'identification? En fait, j'ai eu le privilège d'aller visiter des champs qui étaient fortement contaminés par la marante tuberculée. Puis, quand j'arrivais sur le site, bien, j'asais un petit peu avec le producteur puis le producteur me disait, bien, moi, je pensais que c'était du chénopode ou du chougras, de l'herbe à poux qui ne tombait pas au Rondoc. Ça a comme passé malheureusement puis il était rendu trop tard pour bien intervenir. Donc, le nerf de la guerre est vraiment sur l'identification et c'est pourquoi que je veux passer un petit peu plus de temps sur le fait de comment bien l'identifier pour mieux la contrôler. Donc, la marante tuberculée au stade plantule, elle a vraiment des cotilédons qui sont un petit peu plus ovales, rond comparativement aux autres marantes qui sont plus allongées. Les cotilédons, c'est vraiment les deux premières feuilles qui sortent du plant. Comparativement aussi aux autres marantes, la marante tuberculée est dépourvue de poils. Ça veut dire qu'elle n'a pas de poils du tout, contrairement à la marante de racine rouge puis la marante de powell. Ça, c'est un autre point qui peut être très utile pour l'identifier. Côté, au niveau plantule, la marante tuberculée, en fait, c'est quand on détache une feuille, on prend le pétiole qui attache la feuille. Lorsqu'on prend le pétiole et on le retourne sur la feuille et que le pétiole est plus long que la feuille, bien, ce n'est pas de la marante tuberculée. À ce moment-là, c'est la marante de palmeur. Donc, c'est des petits trucs vraiment pour vous aider à bien l'identifier. J'ai mis quand même plusieurs photos pour vous aider. Ensuite de ça, au stade végétatif, c'est encore un petit peu plus simple à l'identifier. Vous voyez, les feuilles, c'est vraiment des feuilles d'un verre vif, séreuse, luisante. C'est un plant qui brille au soleil, vraiment. Les feuilles sont beaucoup, beaucoup plus allongées que la marante à racines rouges. Par contre, un fait que, malheureusement, on ne peut pas se fier pour l'identification, c'est au niveau de la couleur des tiges. Comme vous voyez sur la photo, ici, à l'intérieur de la même population, on retrouvait des tiges vertes et rouges. Donc, ce n'est pas un aspect qu'on peut considérer pour l'identifier. Évidemment, au stade l'inflorescence au stade adulte, c'est le stade qui est plus facile à l'identifier. Malheureusement, il est rendu trop tard pour bien la contrôler à ce stade-là. Écoutez, ça a vraiment, la marante perculée, elle a une inflorescence qui est beaucoup plus longue et moins dense que la marante à racines rouges. Donc, c'est comme ça qu'on peut bien l'identifier. J'ai ajouté une photo, justement, d'ailleurs, je ne suis pas une femme qui est très grande, mais ça peut vous montrer un exemple comme quoi que la marante tuberculée est très, très imposante et impressionnante au stade adulte lorsqu'elle a tout pour bien croire. Donc, ça peut faire de la très forte compétition à ce niveau-là au niveau des cultures. Donc, une image, je vous mets le mot, quand on a visité les champs, en fait, moi et mon collègue Stéphane Myr, on a visité les champs puis voyait l'impact. La marante tuberculée dans ce cas-ci a été, dans le fond, a débarqué dans ce champ-là par la récolte de l'automne précédent par un batteur à forfait qui a contaminé le champ. Vous voyez très bien le sillon de la marante tuberculée. Donc, soyez très, très vigilants et apportez le sujet avec votre forfaitaire pour essayer d'éviter le plus possible la contamination de vos champs. C'est ce que je vous suggère. Et en cas de doute, n'hésitez pas, communiquez avec votre conseiller et conseillère pour bien l'identifier. On a tous les outils nécessaires pour essayer de bien la contrôler. Donc, le deuxième ennemi des cultures que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est la vergerette du Canada. La vergerette du Canada, bien, en fait, c'est simple, nos appréhensions sont maintenant réelles. Ça fait quelques années qu'on dit « Ah, soyez vigilants, on a de la vergerette du Canada chez nos amis en Ontario, aux États-Unis. et puis ça s'en vient au Québec. » Eh bien, cette année, en 2021, ça a été confirmé. La première résistance au groupe 2 et au groupe 9 qui est le glyphosate a été répertoriée en Montérégie-Ouest. Donc, la vergerette du Canada, en fait, elle devient la cinquième mauvaise herbe résistante au glyphosate au Québec après la moutarde des oiseaux, la marrante berculée, la petite herbe à poux et le cochier à balai. Donc, on va regarder à quoi ça ressemble la vergerette du Canada. Écoutez, le pissenlit est aussi de la famille décomposée, donc ça peut vous donner un petit point de repère. La vergerette du Canada, elle a une racine pivotante. Une particularité de la vergerette du Canada, c'est une tente qui va émerger à l'automne, sous forme de rosette et qui va reprendre sa croissance au printemps. Ça veut dire qu'elle appousse à sort de terre à l'automne et non au printemps. C'est une plante qui, en sachant tout ça, va vraiment pousser dans les sols qui sont non travaillés. Ça veut dire qu'on les retrouve dans des terrains en jachère, dans les fossés et chez les producteurs qui ont une régie en semi-direct ou travers réduit, c'est vraiment là qu'on la retrouve parce qu'automatiquement, dès qu'on travaille le sol, on nuit vraiment à sa croissance puisqu'on détruit sa rosette qui a émergé à l'automne. Chaque plant peut produire entre 1000 et 10 000 grains puis sa semence est décimée par le vent. C'est un peu la problématique vraiment de la vergerette du Canada et qu'on disait que ça s'en vient vraiment au Québec prochainement parce que la semence est tellement légère qu'elle voyage par les vents dominants. Elle peut voyager des kilomètres par des conditions complètement naturelles, que ça ne soit pas justement des causes humaines ou mécaniques, c'est la nature qui l'apporte et qui la fait voyager. Il faut noter aussi que sa semence peut rester viable pendant trois ans. Comment on identifie la vergerette du Canada? En fait, comme je l'ai dit précédemment, elle pousse sous forme de rosette. C'est une petite rosette très, très poilue qui pousse puis automatiquement, dès que la rosette grossit, les feuilles deviennent de plus en plus dentées mais qui gardent sa pubescence. Elle a vraiment des petits poils dressés et de couleur blanchante. Au stade végétatif, elle prend totalement un autre aspect. Elle a vraiment une tige dressée, simple, puis les feuilles sont alternées puis très, très pointues, allongées puis est vraiment recouvert d'un poil très, très soyeux. Donc, c'est une plante qui est très, très douce au stade végétatif. Lorsque les conditions de croissance sont favorables pour elle, elle peut atteindre jusqu'à 150 cm de hauteur. Donc, c'est une plante qui peut prendre quand même pas mal d'ampleur dans les champs des producteurs. Au niveau du stade de la floraison, stade adulte, bien, encore là, c'est encore plus facile dans bien des cas de bien l'identifier. En fait, la vergerette, c'est une tige avec un rameau qui finit au bout du plan puis le rameau est composé de plein de petits capitules puis ces petites capitules-là, en fait, sont composées de fleurons puis ces fleurons-là, bien, contiennent la semence puis à maturité, c'est eux qui vont partir au vent et qui vont se propager ici et là pour justement contaminer les champs avoisinants. donc autre fait particulier, la vergerette, plus qu'elle avance en maturité, elle va avoir tendance à perdre ses feuilles. Donc, on va se retrouver à fin de saison avec seulement la tige et puis le rameau et les fleurs rouges. Donc, vraiment, la vergerette du Canada, il faut rester vigilant vraiment à cause de sa facilité de dispersion des semences, OK? En six ans, juste pour vous donner une idée, les populations résistantes qui ont voyagé de plus de 800 kilomètres. Donc, si on en a retrouvé en Montérégie-Ouest, on peut facilement s'attendre à en retrouver en Estrie, centre du Québec dans les prochaines années à très court terme. Heureusement, on a quand même des bonnes façons de diminuer sa propagation en travaillant les sols, mais j'appelle à la vigilance, surtout aux producteurs qui font de la régie en semi-direct au travail minimum, rester vigilant et garder l'œil ouvert pour bien l'identifier. Donc, ma troisième mauvaise herbe, c'est une mauvaise herbe qui donne du fil à retourne depuis quelques années chez certains producteurs dans différentes régions et puis, je voulais vous en parler aujourd'hui. C'est la galinsoga ciliée. Quand j'étais petite, ma grand-mère l'appelait l'herbe à tomate. C'est pas pour rien parce que c'est une mauvaise herbe qu'on retrouve dans des sols qui sont très fertiles avec des taux de matière organique élevés puis des sols qui sont assez humides. Donc, toutes pour les conditions de jardinage. Évidemment, on en retrouve dans les champs des producteurs. Donc, la galinsoga ciliée, c'est une plante, il faut savoir, c'est une plante annuelle qui a une racine fibreuse, non pivotante puis qui est très, très envahissant. Ça fait des grandes colonies puis malheureusement, ça peut faire de trois à quatre générations par saison. Donc, c'est pas parce qu'on la voit tôt au printemps qu'on se dit, si on la détruit, elle ne reviendra pas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Elle fait plusieurs générations dans la même saison de croissance. Un plant peut faire jusqu'à 10 000 graines par plant, puis les semences sont viables environ deux ans. Comment qu'on identifie la galinsoga ciliée? Souvent, c'est une mauvaise herbe qui est confondue avec l'ortie royale. Mais en fait, au stade de plantule, les cotylédons sont vraiment ovales avec des poils puis dès que les feuilles poussent, bien les feuilles sont vraiment plus dentées mais qui gardent sa pubescence. Donc, c'est une plante qui a vraiment une forte pubescence. Puis, au niveau de la tige, la galinsoga ciliée, la tige est vraiment ronde, contrairement à l'ortie royale que la tige est carrée. Donc, quand on prend la tige, on la roule entre nos doigts puis ça roule, bien c'est fortement, ça peut être la galinsoga ciliée, contrairement à l'ortie royale. Ça fait des belles petites fleurs blanches et jaunes. Puis, un autre fait très, très intéressant puis je pense qui fait que ça complique un peu sa régie, c'est que la galinsoga peut faire des racines à partir d'une tige coupée. Donc, même si elle s'implante dans des cultures où il y a des coupes au niveau de la saison, bien des fois, ça peut juste empirer la situation puis elle refait des racines. Donc, ça complique vraiment sa destruction puis ça favorise évidemment tout l'établissement des colonies de galinsoga ciliée. Donc, ce qu'il faut savoir pour la galinsoga, vraiment, c'est une plante qui tolère mal l'ombre et la sécheresse. OK? Puis, ça ne tolère pas la compétition. Fait qu'en sachant ça, en sachant que ses pères ennemis, c'est l'ombre, la sécheresse puis l'espace, bien, ça peut vous donner des idées pour essayer de baisser sa population. Fait qu'automatiquement, si vous avez des champs qui sont mal drainés, qui sont toujours humides, vous allez avoir plus de chances d'avoir une implantation de galinsoga ciliée à ce moment-là. Établisser des cultures avec une forte compétition, ça va aider aussi parce que la galinsoga a besoin d'espace pour coloniser et qu'elle puisse envahir le terrain. Puis, elle n'aime pas l'ombre. Fait que si vos cultures sont belles, elles ne laissent pas pénétrer justement la lumière, bien, ça va aider à l'empêcher de trop prendre de place à l'intérieur de rouge. Donc, voilà, c'est ce qui était pour la galinsoga ciliée. Avant de terminer, c'est important de faire une mise à jour sur des nouvelles résistances qui ont été confirmées en 2021. Je vous ai présenté la vergerette du Canada, oui, mais il y a aussi le cochia abalé. Le cochia abalé, c'est une mauvaise herbe dans le fond qui est surtout connue dans l'ouest du Canada, mais on l'a vu dans le fond en 2021 dans un champ de luzerne en Montérégie-Est. Puis, on envoyait des plans au laboratoire et puis, malheureusement, il était résistant au groupe 2 et au groupe 9. Le groupe 9 qui est le glyphosate, donc, le cochia abalé est devenu la quatrième mauvaise herbe résistante au glyphosate au Québec. À suivre, soyez vigilants, ouvrez l'œil, mais on a des outils puis en terminant, je vous ai mis dans le fond une adresse en rouge, une adresse courriel. Vous marchez vos champs, vous voyez, vous ne savez pas trop à quoi ça, quelle mauvaise herbe tombe sous vos pieds, vous voulez bien l'identifier. Avec la technologie d'aujourd'hui, prenez une photo et envoyez-la à cette adresse courriel et vous allez avoir un retour assez rapide pour savoir quelle est la mauvaise herbe, ne soyez pas gênés puis si jamais c'est une mauvaise herbe qu'on pense qui peut être problématique, vous allez avoir le support et le suivi pour faire les bonnes interventions au champ. Donc, c'est un outil disponible pour vous, gênez-vous pas, utilisez-la. Donc, voilà Yvon, on a fait le tour. Donc, merci à Julie pour cette présentation très intéressante. et puis, avant d'aller dans la période de questions, je vais en profiter pour remercier nos commanditaires encore une fois. Donc, nos commanditaires qui sont Porsche, Syngenta, Pioneer et Bayer. Donc, un gros merci pour votre support. Maintenant, on va passer à la période de questions. Fait que là, je demanderais à tout le monde d'ouvrir leur micro et leur caméra. Bon, je me sens bon. Maintenant, je ne suis plus tout seul à l'écran. Fait que on va voir si tout fonctionne bien. Fait que là, je vois que Martin est là. Bonjour, Martin. Martin nous vient de la Montérégie. C'est bien ça, Martin? Oui, de Chambly. Bonjour. Chambly. Bon, bonjour Martin. On a aussi avec nous Annie qui est située sur la Rive-Nord. Dans quelle municipalité, Annie? Je suis à Louisville. Louisville. OK. Pas tellement loin de Trois-Rivières. Pas tellement loin de Trois-Rivières. Parfait. Et puis, on a aussi avec nous Julie. Julie, elle est en Estérie tout à l'heure avant qu'on commence la réunion à Dicaresse dans le bout d'un rang. Dans quelle municipalité es-tu, Julie? En fait, j'habite à Saint-Épil, mais ma ferme est en Estrie. Donc, je suis à Saint-Épil, mais même si je suis à Saint-Épil, des fois, le signal, Internet n'est pas super bon. Puis même, on a pu le voir un peu lorsqu'on a tourné le vidéo, mais ça, ça fait partie des défis de la technologie. Parfait. Et aussi, on a avec nous Marie-Claude Poulin. Bonjour, Marie-Claude. Bonjour. Je dois souligner que même à Montréal, des fois, on a des problèmes avec notre crise. Voilà. Il n'y a pas de soucis, Julie. Donc, Marie-Claude est rédactrice en chef adjointe au butet des agriculteurs et c'est elle qui va animer la période de questions. Mais juste avant d'embarquer dans la période de questions, Marie-Claude, j'aimerais ça revenir sur le sondage, si tu me le permets. Donc, la question au sondage, c'était laquelle de ces mauvaises herbes n'est pas résistante au glyphosate. Puis là, les mauvaises herbes, c'était l'amaranthe tuberculée, le cochia abalais, la vergerette du Canada, le galinzogocillier, ça, je me demande que vous saviez ce nom-là, galinzogocillier, mais en tout cas, et la moutarde des oiseaux. Fait que là, je demanderais à Julie de nous dire c'est quoi la bonne réponse? Bien, ceux qui ont bien écouté, ils ont la réponse. Maintenant, c'est le galinzogocillier. Heureusement, il n'y a pas de résistance au glyphosate. Donc, bravo à tous ceux qui ont eu la réponse, mais les autres, soyez vigilants, car oui, on a répertorié des résistances au glyphosate parmi les autres mauvaises herbes licitées dans le sondage. OK, parfait. Puis dans les mauvaises herbes que j'ai licitées, il y en a-tu d'autres qui sont résistantes au glyphosate au Québec ou si j'ai l'air d'autres? Il y a la petite herbe à peau. La petite herbe à peau. OK, parfait. Excellent. Merci, Julie. Ça veut dire que les gens qui nous écoutent sont quand même pas mal au courant. 54 % ont eu la bonne réponse. On va passer à, je te cède la parole, Marie-Claude, pour animer la période de questions. Merci, Yvon. D'ailleurs, je veux souligner qu'il est encore temps de poser des questions. sur le chat. Je vais vérifier du coin de l'œil aussi les nouvelles questions qui rentrent. La première question est pour Martin. un participant demande à quel stade du soya est-ce qu'on peut commencer à percevoir les symptômes du syndrome de la mort subite du soya? Oui, écoute, en théorie, on pourrait voir les premiers symptômes au tout début du stade reproductif du soya, donc de l'apparition des fleurs, mais ça, c'est en théorie. Ça va être très difficile d'aller identifier vraiment la maladie à ce stade-là. Je vous dirais que ce qu'on voit fréquemment, c'est au stade R3, R4 qu'on voit le plus fréquemment. C'est encore un temps où une défoliation peut causer des énormes pertes de rendement, mais en même temps, ça se fait quand même assez tard en saison et non trop, très tôt. D'accord. Puis, quel est le nombre d'années requis pour diminuer la pression? On parle de la tâche goudronneuse du maïs en termes de rotation. Oui, j'ai indiqué, j'ai vu dans la question dans le chat qu'il fallait comme, il y avait peut-être une confusion. La maladie ne survit pas dans les résidus de soya. Par contre, les spores peuvent durer probablement plus qu'un an. C'est encore une nouvelle maladie, ils sont encore en train d'étudier ça, mais les spores peuvent probablement durer au moins deux ans. C'est pour ça qu'il faut faire une rotation idéalement deux ans sans maïs. Mais même là, ça ne garantit pas qu'il n'y aura pas d'infestation parce que ça voyage quand même un petit peu par le vent, donc un champ de maïs à côté pourrait être infecté pour garder la maladie. Mais c'est une bonne pratique, je dirais, de faire une rotation de deux ans sans maïs, donc sur trois ans. D'accord. Donc, parlant de rotation, Annie, toi, dans ta présentation au sujet du chrysomel de maïs, tu as mentionné qu'adopter une rotation comportant au moins trois cultures, c'est vraiment la solution. est-ce que tu veux revenir un petit peu là-dessus? Ce qui est important, la rotation, c'est le moyen le plus efficace de contrôler l'insecte pour l'instant au Québec parce qu'on n'a pas encore observé de diaposes où des insectes se sont adaptés à la rotation de maïs-soya. La seule et unique raison, c'est que la chrysomel du racine doit manger des racines de maïs pour compléter son cycle et se développer. Il y a quelques graminées qui sont répertoriées qui peuvent aider à la survie mais qui ne développent pas la chrysomel. C'est pour ça qu'une première année, en général, on n'en a pas de problème encore. La deuxième année de maïs, on peut avoir des problèmes de chrysomel. C'est de là que si je commence à développer une résistance de ces insectes-là qui vont probablement pondre dans le même champ, probablement le champ du voisin peut-être aussi, mais va pondre dans un même champ, si je fais une rotation, ces insectes-là qui ont développé probablement une résistance ne pourront pas survivre. On vient à bout de contrôler un peu plus le développement de ces insectes-là qui développent de la résistance parce qu'on commence par un insecte qui se multiplie, qui fait plusieurs œufs et après ça, c'est exponentiel. L'objectif, c'est de retarder le développement du cycle d'une chrysomel qui développe une résistance. Donc, rotation va rester le meilleur moyen et non d'utiliser la technologie d'été pendant plusieurs années dans le même champ. Puis pour la chrysomel du haricot, tu mentionnais que le soya IP puis le soya à île claire pour la consommation humaine est particulièrement surveillé. Veux-tu répéter un petit peu les conseils pour la contrôler? Bien, l'importance pour le soya IP, c'est un marché humain, donc l'effet visuel est très important pour l'acheteur tandis que le soya au randoprédé, c'est un marché d'huile où est-ce que c'est, on écrase le soya, il y a des facteurs qui peuvent déclasser, mais dans le marché IP, c'est beaucoup plus important d'avoir un produit propre, pas de tâche, pas de trou. donc c'est la différence entre les deux cultures et ça va toujours revenir sur le seuil de défoliation dans un soya. La majorité des insectes, on va regarder le pourcentage de défoliation et c'est de là qu'on va faire une décision sur le traitement. C'est encore nouveau, c'est pas quelque chose qu'on est habitué, c'est en développement, on dit bon, bien tous les années, surtout en Montérégie, on commence à voir les populations augmenter, on a peu de cas où est-ce qu'on aurait arrosé, mais dans la dernière saison, je parlais avec ma collègue et il y avait des cas qui ont demandé, tu te poses la question, on n'est pas habitué encore de travailler avec cet insecte-là, donc c'est pour ça, c'est quoi être vigilant puis apprendre à travailler ou à développer ce qui se passe puis à regarder ce qui se passe. C'est le pourcentage de défoliation qui devient important dans la deuxième génération. OK, merci Annie. Je passe un petit peu à Julie au niveau des mauvaises airs. Bon, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappée dans ce que tu as dit, qu'il y a un cas de résistance qui est apparu par le biais d'un batteur à forfait, c'est quoi les précautions que les producteurs peuvent prendre pour prévenir ça? Oui, bien, en fait, c'est vraiment d'être vigilant puis d'en parler aussi, de bien connaître son forfaitaire, d'avoir une bonne relation avec lui puis surtout, le but, ça va être vraiment de former ceux qui sont sur les machineries pour qu'ils puissent bien l'identifier puis qu'ils soient capables de ne pas se gêner. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut cacher, au contraire, il faut le dire pour limiter les impacts puis vraiment, c'est de s'assurer que si jamais le forfaitaire vient aller récolter et ils suspectent la présence d'amaranthes tuberculées, bien, en fait, ça va être opération grand, grand, grand nettoyage et vraiment de dissimuler ou de prendre les semences puis vraiment bien les contrôler pour éviter d'aller les contaminer d'autres champs. Donc, c'est vraiment très important puis ça vaut la peine d'avoir une bonne conversation avec votre forfaitaire pour éviter ça aussi pour la prochaine saison. D'ailleurs, tu as mentionné vraiment des caractéristiques particulières pour identifier l'amaranthes tuberculées. Est-ce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent? Les compagnies ont tout ça entre les mains pour bien épauler les producteurs? Oui, il y a encore aussi les programmes offerts pour les producteurs qui sont mal pris avec l'amaranthes tuberculées au niveau du MAPAC, des services conseils, des clubs conseils pour vraiment donner tous les outils et l'aide financière puis l'aide humaine pour essayer de diminuer l'impact de l'amaranthes tuberculées. C'est vraiment important d'en parler, mais oui, les compagnies, on est très, très concernés. On est très sensibilisés à la problématique puis vous pouvez aller juste sur Internet, aller voir des photos puis comme je disais dans la conférence, vraiment, n'hésitez pas, envoyez des photos avec votre conseiller ou conseillère que vous êtes habituellement, que vous travaillez habituellement puis ça va vous éclairer. Excellent, merci. Je reviendrai à Martin, en fait, bon, dans la présentation, il y a eu deux maladies plutôt mises en évidence, mais il y en a plein d'autres. Quelles seraient les autres maladies à garder à l'œil pour la prochaine saison? Il y en a beaucoup. Dans le soya, je dirais, l'année passée, j'avais fait la même conférence sur le phytophthora, donc maladies importantes au début de saison qui causent une des maladies principales, bien sûr, dans le soya, la sclerotinia, qui est que tout le monde connaît, le phomopsis aussi, qui est une maladie de fin de saison qui aime bien les conditions humides de fin de saison du Québec. Donc, dans le soya, ce n'est pas les problèmes qui manquent, puis on fait de plus en plus de soya au Québec, les ancrages augmentent, les rotations raccourcissent. Donc, ce qui est important, c'est de gérer justement ces rotations-là. On sait que les céréales, le prix des céréales est intéressant de ce temps-ci, donc c'est peut-être une bonne occasion de rajouter des céréales dans votre rotation. Dans le maïs, c'est toujours l'élementosporiose qui, je dirais, probablement quand même majeure au Québec et l'anthrachno, c'est les deux à surveiller. Merci. Je serais avec la même question. Oui, Édouard? Je vais juste continuer avec, oui, s'il te plaît, si je peux. Je me demandais, parce que quand j'écoutais Martin quand il parlait de la tâche goudronneuse dans le maïs, puis tu nous as mentionné que ça venait du Mexique, puis qu'aux États-Unis, dans certains endroits, il n'y en avait pas parce que c'était trop sec. C'est une maladie qui a l'air à mieux aimer l'humidité, si j'ai bien compris. Je me suis demandé, comment ça se fait qu'on ne la connaissait pas avant cette maladie-là? C'est-tu quelque chose qui est nouveau aussi au Mexique? Qu'est-ce qui fait que soudainement elle a commencé à monter? Bonne question. Je ne sais pas. Des fois aussi, c'est une maladie qui est endémique, mettons, dans un pays comme le Mexique. À la longue, les variétés qui sont utilisées deviennent finalement les meilleures variétés sont tolérantes, donc c'est une sélection naturelle qui se fait. Étant donné qu'en Amérique du Nord, la maladie n'était pas présente, cette sélection-là par les compagnies ne s'est pas faite. Ça va être quelque chose qui va être travaillé par les compagnies semencières dans le futur, mais c'est probablement juste une question d'une nouvelle maladie qui arrive, qui n'a jamais eu d'effort de sélection, autant fongicide que de gestion, etc. Nos hybrides ne sont pas vaccinés. Pas encore, non, pas encore. Il y en a qui ont une tolérance naturelle. Après, ce qu'on a vu, il y a déjà beaucoup dans l'Ontario, ils ont déjà implanté des sites pour tester à peu près tous les hybrides commerciaux, en tout cas, une grosse quantité. Ils voient quand même qu'il y a des grosses différences de tolérance. La sélection va se faire assez rapidement. On a déjà une bonne source de tolérance, mais pas de résistance qui existe encore. Il y en a probablement, comme tu disais, il y en a probablement de la maladie qui est arrivée ailleurs aux États-Unis, mais qui est arrivée dans des conditions justement trop secs pour qu'elle se développe. Mais c'est vraiment les conditions humides qui font que la maladie se développe et puis s'étend d'année en année comme on va dans nos secteurs et qu'on risque d'avoir arrivé au Québec. OK. Merci. Bon, merci. D'ailleurs, j'aimerais mentionner qu'il y a plusieurs adresses et liens qui ont été mis dans le chat. Intéressant. Entre autres, quelqu'un qui parle de comment nettoyer les moissonneuses batteuses, si ça vous intéresse. Il y a tout ça dans le chat. Puis, je voulais savoir également, j'allais poser la question à Annie aussi. Bon, tu nous as mentionné dans ta présentation, il y a plusieurs types de chrysomelles et tout à savoir bien identifier. Est-ce qu'il y a d'autres insectes que tu recommanderais aux producteurs d'avoir particulièrement à l'œil pour la saison 2022? Bien, un projet qui commence à nous passionner, Martin, il y en a parlé, c'est le Nématode Aquis. Fait que tu as fait une belle présentation en parlant justement du Nématode Aquis. Puis, je pense qu'il s'est rendu très présent dans l'Est de l'Ontario. Puis, on a fait quand même un projet d'échantillonnage aléatoire l'été passé. Puis, on a quand même trouvé deux champs. Puis, on était aléatoires. Il n'y avait pas de symptômes dans le champ. Puis, on a quand même trouvé deux sites sur une trentaine d'échantillons qui avaient la présence de Nématode Aquis. Puis, on écoute les présentations qui se passent à l'OMAF. Puis, on veut porter beaucoup plus attention sur l'échantillonnage du Nématode Aquis au Québec pour la prochaine saison. Puis, on va viser les champs qui peuvent représenter des carences de potasse, des problèmes de maladie comme que Martin parlait, qui ressemble à mort subite ou la pourriture de tige brune. Puis, au lieu de dire juste, bon, bien, OK, ça doit être de la pourriture de tige brune. On est habitué de voir ça au Québec, mais de pousser la donne pas mal plus loin parce qu'on parlait de forfaits de mauvaise herbe. Bien, le Nématode Aquis, ça se transporte par la terre aussi d'un forfaitaire à l'autre. Donc, je pense que c'est quelque chose puis on est chanceux parce qu'on a des variétés résistantes. On est capable de prendre en charge une problématique plus rapidement. Mais je pense que c'est vraiment ça qu'il faut commencer à mettre dans notre tête certaines problématiques. On dit, bien, on n'a pas ça ici, nous autres, mais il faut commencer à être pas mal plus vigilant. Donc, oui, le Nématode Aquis, c'est quelque chose qu'on serait surpris de probablement réaliser le nombre de sols qui a probablement une présence du Nématode au Québec parce qu'on échantillonne pas, on le sait pas, mais on resterait probablement surpris. Merci, Annie. Est-ce qu'il reste beaucoup de temps, Yvon, juste pour savoir? Il reste 5 minutes à peu près. Puis, si tu permets, j'aurais une question que j'aimerais poser à Annie parce qu'Annie, tu nous as parlé de la chrysomelle qui est résistante aux MSBT. Il y en a en Ontario. Est-ce que ça a beaucoup évolué? C'est ça, on parlait avec notre équipe de collègues en Ontario puis ça n'a pas été une année à une grosse pression de chrysomelle la saison passée. Donc, quand on parle à nos collègues, ils pourraient dire que c'est la même région, c'est stable. Ça n'a pas fait comme, bien là, cette année, on en a trouvé partout dans telle région, dans telle région. Quand on parle avec nos collègues, la localisation s'est maintenue, ça ne s'est pas augmenté, mais en même temps, ça n'a pas été la grosse saison de problème de chrysomelle dans la dernière saison. Je suis sûre que quelqu'un va m'a demandé pourquoi, mais des insectes c'est sporadique, donc on ne peut pas toujours expliquer le pourquoi de tout. OK. Merci. J'aurais peut-être une question pour Julie. Donc, ce que tu nous as parlé, bon, de plusieurs mauvaises herbes, la vergerette du Canada, premier cas de résistance l'été passé. Moi, je me demandais comment ça se vit, ça, tu sais, dans votre communauté d'agronomes et tout, quand un premier cas comme ça est découvert, ça en fait une cinquième mauvaise herbe résistante, là. Décris-nous un peu l'ambiance. Bien, c'est sûr, comme tu disais, c'est la cinquième mauvaise herbe résistante au glyphosate depuis cinq ans. OK. Or que juste, il y a cinq ans, on se disait, ce n'est pas chez nous, ou ce n'est pas arrivé, on ne panique pas. Depuis cinq ans, là, ça s'accumule. Puis, honnêtement, c'est sûr que, comme la vergerette, on savait qu'elle était résistante chez nos amis en Ontario, on savait que ça s'en venait, là. C'est juste, même moi-même, je suis étonnée de ne pas l'avoir détecté avant 2021. OK. C'est vraiment parce que le plan a été vraiment confirmé par le laboratoire. Mais c'est sûr que, honnêtement, la réaction des producteurs, quand on leur annonce que, bien oui, c'est sûrement un problème de résistance, sont tous surpris et ils se demandent pourquoi. Puis, c'est vraiment le jeu de la prévention qui est important, de l'identification. OK. Puis, marcher vos champs. Je sais que vous avez plein, plein, plein de choses à faire autre que marcher les champs, mais vraiment, c'est essayer de prendre le temps puis mieux vaut prévenir que guérir. C'est le bon dicton pour ça. Mais, tu sais, on n'est pas à l'abri de nouvelles résistances. Puis, ceux qui continuent à utiliser simplement du pifosate, soyez vraiment vigilant puis soyez conscients des problématiques qui pourraient débarquer dans vos champs plus vite que vous pensez. Donc, c'est le message que je peux passer aujourd'hui. Excellent. Une petite dernière question peut-être qui vient de rentrer. un participant demande, étant donné que la semence de galin zoga n'a survécu à deux ans, est-ce qu'on pourrait l'éradiquer d'un champ si on la contrôle vraiment bien? Bien, c'est sûr que le galin zoga va être plus facile à éradiquer si on vient à bout vraiment de bien la contrôler sur une courte durée, deux ans, contrairement à des mauvaises herbes qui peuvent rester 10-15 ans dans le sol. Par contre, la galin zoga, s'il reste un plant, ça va se propager très rapidement quand même. Le fait de la contrôler complètement, je ne dis pas que ce n'est pas faisable, mais vraiment d'abaisser sa population, c'est sûr que c'est quelque chose d'envisageable sans nécessairement avoir recours à des grosses chimies pour les champs. Vraiment, j'ai donné des points d'intérêt. Ça n'aime pas l'ombre ni la sécheresse. Donc, vraiment, c'est jouer là-dessus, jouer avec les rotations de culture. Je pense qu'on m'en parle beaucoup, Martin, Annie, les rotations. Ça va bien. Le point clé à bien les niveaux pour contrôler les multiples de midi culture. Mais oui, heureusement, le galin zoga peut éventuellement bien se contrôler après 3-4 ans dans un champ. Excellent. Super. Je pense que ça complète pas mal bien cette période de questions. Merci beaucoup, tout le monde. d'avoir bien récemment. Merci, Marie-Claude, pour avoir animé la période de questions. Et puis, un gros merci à nos conférenciers pour vos excellentes présentations et beaucoup de bons conseils. Je pense qu'ils vont être très utiles aux producteurs pour la saison qui s'en vient. Je vous remercie. Vous pouvez maintenant fermer vos micros et vos caméras. Bon. Écoutez, là-dessus, 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 qu'est-ce que je vous dis moi en terminant, c'est que j'espère premièrement que vous avez apprécié les conférences de ce matin. L'enregistrement de la conférence sera bientôt disponible sur notre site web. On va vous envoyer un courriel avec un lien pour vous aviser. Et puis, encore une fois, je tiens à remercier nos commanditaires pour cet événement, Bayer, Syngenta, Pioneer, ainsi, excusez-moi, ainsi que Orch. Et là-dessus, je vous donne rendez-vous le 1er avril pour notre prochain webinaire sur les intentions de semi avec Jean-Philippe Boucher. Donc, durant ce webinaire-là, qui va être le 1er avril, juste le lendemain du rapport du USDA sur les intentions de semi des producteurs américains. On va faire une analyse de ce rapport-là. On va regarder ce qu'on a d'intention de semi au Québec. Et aussi, on va discuter, bien entendu, du marché des grains, le cours des grains qui est excessivement dynamique, malheureusement, avec ce qui se passe en Ukraine présentement. Donc, c'est une invitation pour le 1er avril. Dans le chat, vous allez voir un lien pour vous inscrire. et aussi, vous pouvez vous rendre sur notre site web pour vous inscrire à ce webinaire. Fait que là-dessus prend fin notre session ce matin. Je vous remercie d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez apprécié l'information qu'on vous a communiquée. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et faites attention à vous. Merci et au revoir.